Je tiens à préciser que cette vidéo est juste une vidéo pour vous montrer les achats que j'ai faits, mais pas pour dire « voilà, j'ai dépensé tant dans le mois ou les deux mois qui sont écoulés », mais c'est plutôt pour vous faire une idée globale de ce que moi je lis, et éventuellement qui peut vous donner des idées de lecture. Bonjour à tous, bonjour à toutes, aujourd'hui une vidéo un peu différente des autres, car aujourd'hui nous allons parler de mes achats que j'ai faits en janvier et février. Et du coup on commence avec le tome 6 de Fullmetal Alchemist dans l'édition perfecte, c'est du coup une réédition de Fullmetal Alchemist, car la série était déjà sortie il y a plusieurs années, il y a à peu près une dizaine d'années, et du coup c'est pour moi l'occasion de les acheter, parce que je ne les avais pas encore physiquement, j'avais vu la série qu'ils ont sorti la plus récente, Fullmetal Alchemist Brotherhood, qui est vraiment une tuerie et qui respecte complètement le format papier. Donc voilà, c'est le tome 6, actuellement il me semble qu'il y en a 9, c'est sorti chez Kurokawa, et c'est l'équivalent d'un tome et demi à chaque fois par tome de l'édition perfecte. Ensuite, une de mes séries coup de cœur actuellement, c'est Spice Family, sorti chez Kurokawa Exac également, c'est le tome 7, je suis actuellement à jour, car c'est une série que j'adore énormément, que je recommande absolument, une petite série un peu chill, un peu sympathique à lire, et voilà, donc je recommande fortement. Ensuite, je me suis procuré le tome 2 et le tome 3 du coup, de Keijou numéro 8, sorti chez Kaze, c'est pareil, petite série pour l'instant, je pense que vous en avez forcément entendu parler, si vous lisez du manga, avec la communication que Kaze a fait dessus, c'est obligé, c'est impossible que vous ne soyez pas passé à côté. Donc voilà, petite série, pareil, très sympathique, avec des dessins vraiment énormes, que je recommande, pareil, à 100%. Ensuite, le tome 7 et le tome 8 du bateau de Tézé, un thriller très intéressant, série finie en 10 tomes, donc il ne me restera plus que les tomes 9 et 10 à avoir pour compléter la série. Et je n'ai pas précisé, mais c'est sorti du coup chez Vega, Dupuis, équivalent de Dupuis en manga, et en 10 tomes, ça je l'ai dit. Merde, je voulais dire un truc, je ne sais plus. Ensuite, une petite série qui a démarré l'année dernière, de mémoire, qui me faisait de l'œil depuis un moment. J'ai trouvé un lot sur Vinted à pas trop cher. Du coup, je me suis procuré le tome 1 de Machel, ou Machel, je ne sais pas trop comment on prononce ça. C'est pareil, chez Kazé. Décidément, Kazé et Kurokawa, c'est les deux que je rince le plus. Donc, c'est chez Kazé. C'est chez Kazé. Donc, je me suis pris le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, et le tome 5. Et le vendeur a été super sympa. Il m'a fourni un petit marque-page qu'il a dû avoir quand il a acheté en même temps le tome 1 et 2, j'imagine. Donc voilà, un beau petit lot dont je suis impatient de lire. Alors, pour ceux qui veulent savoir, Machel, parce que les autres séries, je n'ai pas précisé, c'est vrai. Pour ceux qui veulent savoir, Machel, c'est un monde, c'est un mélange de Harry Potter et One Punch Man, de ce que j'ai cru comprendre, où en gros, c'est un monde où la magie est omniprésente. Ceux qui n'ont pas de pouvoir sont tués, il fait apparemment. Et, sauf que, lui, donc Mache, il s'appelle visiblement, que je revérifie, Mache, n'est sans pouvoir et normalement est censé être tué, mais par le fruit du hasard, il fut emmené dans une forêt de ce que j'avais cru lire. Ce n'est pas précisé. Mais, il est emmené à part et en fait, un jour, un agent de police se rend compte que lui, il n'a pas de pouvoir et il est censé être exécuté. Pour ne pas être exécuté, il faut qu'il rentre dans une école prestigieuse de magie et décrocher son diplôme. Sauf que, comme il n'a pas de pouvoir, mais une musculature super puissante, d'où le rapport avec One Punch Man, il va dégommer tout le monde rien qu'avec ses muscles. Le speech avait l'air intéressant, donc à voir. j'ai pris les 5 premiers tomes. Il y a 7 tomes actuellement sortis. On verra si je continue ou pas une fois que j'aurai vu les 5 premiers. Depuis tout à l'heure, le micro, ça ne va pas. J'ai à de me rendre compte que le micro était à peu près de ma tête en espérant que tout le début de vidéo n'a pas saturé. Donc, je reprends là où j'en étais. Dragon et Poison, du coup, chez Dracou, de Isabelle Botiam et Rebecca Morse. A voir ce que ça donne, c'est en deux volumes. Donc, celui-là, je l'ai eu d'occasion à la FNAC. Je ne sais pas pourquoi. Alors, si, il y a les coins qui sont légèrement abîmés, mais c'est très très léger. Donc, je l'ai eu pour 40% moins cher, je crois, ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, bon, allez, fonce, pourquoi pas. Ensuite, toujours de l'occasion, c'est Mécanique Céleste qui avait l'air intéressant. Déjà, quand on voit cette cover, ça ne donne qu'envie, que envie, pardon. et c'est édité par Dargo et que je regarde. La vidéo n'est pas du tout, du tout, du tout préparée. Comme ça peut se voir. Est-ce que c'est marqué ? On a Marwan. Alors, j'imagine que ça doit être un pseudo. Je ne connais pas du tout l'auteur. Mécanique Céleste par Marwan. Donc, ensuite, toujours de l'occasion, maintenant, nous passons chez Panini, où j'ai récupéré ces deux Marvel Deluxe Spider-Man, puisque je suis un grand, grand fan de Spider-Man. Pour ceux qui me suivent, ils le savent déjà. Donc, Spider-Man 36 façons de nourrir et Spider-Man l'étranger aux cheveux roux. Donc, deux Marvel Deluxe que j'ai récupérés pour moitié prix, quasiment. Beaucoup de chance, surtout pour celui-là. Oh là là, c'est une horreur pour le trouver, celui-là, vu qu'il n'est plus édité et qu'il n'est plus en librairie. C'est infect pour le trouver. Donc, c'est du Spider-Man pendant le run de Dan Slott. C'était les deux derniers qui me manquaient par rapport à tous les Deluxe que j'ai de chez Panini. Donc, c'est très content de les avoir. Ça complète ma collection. Ensuite, nous passons chez iComics, mon seul tome iComics que j'ai acheté en deux mois. Et il va falloir que j'améliore mon ratio parce que, alors, je ne sais pas si ça se voit et non, ça ne se voit pas beaucoup, mais j'ai tout ça en iComics. J'en ai encore un peu à côté et il m'en manque pas mal. D'ailleurs, Peter Hood, il faut vraiment que je me le procure surtout depuis la vidéo de Sullivan. Je fais partie des gens qui n'achètent pas forcément pendant la première semaine et j'en suis désolé. Mais bon, c'est comme ça. Mais je vais résoudre ce problème entre guillemets ce problème bientôt. Donc, Tortue Ninja tome 13 de, si je ne dis pas de connerie, c'est ça, tome 13. Il y en a 16 de sorties actuellement. Donc, pareil, une série où je ne suis pas à jour mais que ça avance petit à petit. Mais, voilà. Donc, Tortue Ninja numéro 13. Retour vers le futur et Versus, enfin, Versus, non, c'est Retour vers le futur X Transformers. Donc, c'est une série dérivée Transformers où on a des passages avec, enfin, non, c'est un crossover entre Transformers et Retour vers le futur. Qui est vraiment très très original, intéressant. On n'est pas perdu pendant le récit parce que Transformers c'est un univers que je ne connais absolument pas. Je l'ai pris surtout pour Retour vers le futur parce que c'est une des trilogies de films que j'aime le plus. Donc, voilà. Retour vers le futur Transformers. Ah oui, je ne vais pas préciser, c'est chez Vestron. Alors, par contre, Vestron, ça pique. on continue avec Power Rangers Volume 3 et Power Rangers Volume 4. C'est de la VO. C'est les seuls comics que j'ai en VO à cause du fait que Glena a arrêté la série. C'est bien dommage. Alors, j'imagine que ça devait être un gouffre pour eux pour qu'ils arrêtent la série. Mais, putain, que je suis déçu. Après, vous me direz, au moins, je gagne en place parce que vu l'épaisseur des TPB, putain, c'est vraiment pas épais. Avec deux TPB quasiment dans ma bibliothèque, ça prend la place de un volume VF. Donc, bon. Mais, ouais, dommage que Glena n'ait pas continué. C'est comme ça. Comme ça, au moins, je lis de la VO. C'est pas plus mal. Ça me fait travailler mon anglais un petit peu. C'est bien. Donc, du coup, c'est Mighty Morphin Power Rangers chez Boom Studio. Je suis précisé Licensed Relaxant. Licensed by S-Bro. Yeah. Donc, voilà. Les deux comics VO que j'ai achetés. C'était en janvier. Ensuite, on ne les présente plus vu que ça a été la première vidéo de ma chaîne. Les I hate Fairyland. Effectivement, ça a été deux bouquins que j'ai achetés pareil d'occasion sur Vinted où j'ai eu pareil de la chance. Je les ai eus pour une dizaine d'euros moins chers quasiment ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, c'est du coup édité chez Urban Comics. Et puis, voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus éventuellement, je vous invite à aller vers la vidéo que j'avais fait. Ensuite, toujours chez Urban, c'est l'offre qu'ils avaient fait pour Something is killing the children avec les deux premiers tomes pour 10 euros. Donc, franchement, pour ce prix-là, j'ai complètement sauté dessus. Je ne peux pas vous mentir. C'est surtout pour le prix que j'ai sauté dessus. Alors, ils ont dû perdre énormément d'argent pour ce prix-là. Mais bon, je ne sais pas comment ils font pour vendre quelque chose à ce prix-là. C'est impressionnant. Enfin, bref. Donc, du coup, j'ai pris les deux premiers tomes. Il faut absolument que je me procure le troisième vu comment le 2 se termine. Et voilà, tout simplement. Ensuite, on passe chez Delcourt avec Stillwater tome 1 qui est franchement pas mal. Alors, c'est sympathique, mais j'attends de voir le tome 2 pour comment pour voir si je continue vraiment parce que c'était un peu long et les personnages ne sont pas plus développés que ça. Et le personnage principal, je ne sais même plus son nom, comment il s'appelle le petit gars ? Daniel West. Voilà, j'ai enfin retrouvé. Je suis vraiment un berlot. Donc, Daniel West, si on l'enlève du récit, en fait, c'est pareil. Donc, un peu déçu, j'avoue, à voir le tome 2 comme je le disais et puis on verra bien si je continue, si je continue pas, enfin, si le tome 2 ne me convainc pas plus que ça, je revendrai. toujours chez Delcourt, les 7 secrets ou 7 secrets en anglais de Tom Taylor et Daniel Di Niccolo. Ni Koolo. Oh, hé. Vous imaginez ? Vu comment je prononce cela, vous imaginez pour les mangas ? Donc, Tom Taylor et Daniel Di Niccolo Je suis vraiment mauvais. Donc, un bon récit qui m'a laissé qui, une fois que je l'ai fermé, j'ai fait, bon, vivement le tome 2. Les dessins sont vraiment excellents, rien d'autre à dire de plus, un très très bon récit que je recommande fortement. et enfin, le dernier comics que j'ai eu ce mois, enfin, ces deux mois-là, c'est We Live. We Live de chez 404 Comics que j'ai eu la chance de gagner grâce au concours de Professeur Fox que je salue si tu passes par là. et ouais, franchement, pas encore lu, mais très 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 hâte de le lire vu tous les retours que je vois et vu comment j'étais très hype déjà de base. Ouais, très très hâte. Donc, voilà qui conclut la vidéo pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501